Je suis au nord de la Marre, j'ai 34 ans, je vis sur Palier-en-Sous-Bois depuis toujours. Je représente le Trêple qui est un parti écologique et qui milite aussi pour les lois, les animaux. Je débute en politique, je n'ai jamais été, je peux te présenter une élection, c'est la première fois. Bonjour, moi. Alors, moi, je regardais, j'essayais de comprendre ce que c'était le Trêple, je ne connaissais pas. J'ai vu que c'était essentiellement la protection des animaux, si j'ai bien compris. Enfin, c'est quand même votre cœur de programme. Voilà, c'est l'État, mais voilà. D'accord. Et donc, justement, derrière, j'essayais de comprendre quelles étaient vos propositions en dehors des animaux, quelles étaient vos propositions en matière de logement et d'équipement urbain. Vous allez peut-être pouvoir m'éclairer, puisque j'attends, je n'ai pas tant de choses. Merci. Alors, nous, au niveau du Trêple, on n'est pas favorables au niveau de la construction des grands ensembles, tous les grands ensembles, parce que pour nous, ça gâche tout ce qui est environnement. Et puis, surtout, les gens qui vivent dans ces quartiers, il y a une sensation d'enfermement, ils vivent mal. C'est le sens, c'est ce qu'on entend. Donc, par rapport à ça, on est plus favorables pour faire des logements, mais de façon intelligente, et surtout pas à sa hauteur. Et puis, aussi, on aimerait que tout ce qui est rez-de-chaussée ou bas soit privilégié pour des personnes qui sont handicapées, en mobilité réduite. Autrement, on est aussi pour l'encadrement des loyers. Donc, ça, c'est quelque chose qui va être fait apparemment à beaucoup de nos gouvernements, et qui est bien, parce que les loyers seront de plus en plus chers. Et c'est vrai que dans le privé, même si ça pouvait baisser, il y aurait plus de personnes qui pourraient accéder au privé. Voilà. D'ailleurs, je ne sais pas, parce que je ne connais rien, mais la problématique animaux, équipements urbains, c'est quoi aujourd'hui ? Je suis désolée, mais alors, je n'ai pas l'animaux domestiques chez moi, donc je ne m'intéresse pas ça au temps du maire. Mais justement, je pose la question, s'il y a une problématique urbaine pour les animaux, aujourd'hui, est-ce que, voilà, je pose la question, je me la pose ? Non, non, non. Là, je veux parler juste, en fait, au niveau logement et urbanisme, en général, pas par rapport aux animaux du tout, non ? Non, mais justement, en rapport avec votre cœur de problème, c'est des animaux, j'ai envie de vous demander, comment s'inscrivent nos animaux dans notre espace ? Est-ce qu'ils sont en gros ? Est-ce qu'il y a des changements à faire ? Alors, nous, ce qu'on veut faire, en fait, c'est qu'on veut déjà qu'il y ait une reconnaissance au niveau du code civil de l'animal, qui est actuellement considérée comme un objet et non pas comme un être vivant. Donc, ça, on voudrait que ça change. Et on aimerait aussi qu'il y ait un organisme qui soit créé au niveau de la pose animale pour limiter et prendre des décisions, par exemple, au niveau des trafics, au niveau des stérilisations, au niveau de plein de choses. Et aussi, au niveau des animaux de ferme, privilégier, en fait, tout ce qui est agriculture, biologie, et au niveau, que ce soit de la nourriture au niveau de l'animal, mais aussi du traitement de l'animal, tout ce qui est batterie, toutes ces choses-là, on n'en veut pas. Donc, voilà, c'est tout ça. — Messieurs ? — Alors, la question va traiter de la question importante du pouvoir d'achat. Parmi les postes les plus importants que doit supporter un employé, notamment, en dehors, justement, du logement, il y a également le transport. Aujourd'hui, le transport public est un prix subventionné par les entreprises à 50%. Pensez-vous que les entreprises doivent jouer un rôle plus important dans la prise de part de ce type de dispositif qui donnerait du coup plus de pouvoir d'achat au foyer ? Ou pensez-vous que les entreprises doivent bénéficier d'un coût du travail moins important pour être plus compétitifs au niveau international ? — Je pense que les deux solutions sont bonnes. Qu'ils puissent bénéficier d'un coût moins important, ça, oui, surtout pour les petites entreprises, et participer plus pour les transports, oui, aussi, les deux peuvent être bien aussi. — Si on fait les deux, si le patron contribue à payer les charges de transport, ça augmente son coût du travail. Faire les deux, c'est compliqué. — La participation actuellement qui est donnée pour les transports par rapport aux employeurs, je trouve que c'est tout à fait honorable, donc plutôt, alors, à ce moment-là, diminuer, oui, au niveau des coûts pour les entreprises. — Peut-être une question un peu plus en rapport avec ce que vous souhaitez défendre. On sait que dans les élections législatives, notamment, une fois qu'on est élu député, on est amené à participer à des nombreuses commissions du Parlement. Si vous n'êtes pas nommé à la commission qui va bien justement pour défendre la cause animale, comment comptez-vous poursuivre, malgré tout, votre combat, dans ce sens ? Si vous étiez attribué à une commission qui ne traite pas de cette question-là. — Ben, nous, déjà, le trêve, c'est un petit parti qui n'est pas connu du tout et qui est assez récent. Donc déjà, pour nous, de se présenter à des élections législatives, ou après, c'est déjà un premier pas pour nous de nous faire connaître. Après, il y a peu de chances, c'est vrai, que je sois élue, il faut être réaliste. Maintenant, on peut surtout faire passer un message. Et puis, par la suite, prendre de l'importance, plus d'importance. Et on pourra, dans ce cas-là, avancer. Mais voilà, déjà, pour nous, se présenter à des élections et se faire connaître, c'est ça, surtout. — Merci. — J'ai une question. — Question joker. — Alors, ma question joker. J'ai vu que vous étiez favorable à la prison ferme pour ceux qui portent pas ces animaux. Alors, ça veut dire que si j'ai un animal chez moi, et que je ne sors pas suffisamment avec ma voisine de balance, je peux faire de la prison. C'est une plaisanterie, vous voyez ? — Non, pas pour... Moi, quand je parle de prison ferme, je parle vraiment de maltraitance. Moi, je fais partie... — C'est-à-dire que c'est d'appellation ? C'est-à-dire que c'est des gens qui vont dire... — Ah non, non, c'est pas d'appellation. Parce qu'au niveau des associations, déjà, avant de mettre en cause une personne pour la traitance animale, il faut des preuves, il faut même des enquêtes, il faut vraiment... C'est pas le voisin qui dit « Monsieur, il ne traite pas de son animal ». On ne peut pas faire comme ça. Des fois, c'est très, très long avant qu'il passe devant les tribunaux. Maintenant, les peines, elles sont vraiment minimes. C'est des amendes. Alors que vous avez des animaux qui sont dans des états pas possibles. Moi, j'en ai dû. Donc, dans ces cas-là, oui, de la prison ferme. Mais bien sûr, non, pas de la dénation ou des choses comme ça. De toute façon, il y a aussi du véridicat derrière. Il faut faire une enquête pour pas accuser comme ça à n'importe qui. — C'est aggraver les sanctions ? — C'est aggraver, voilà, ce qui est déjà fait pour que ce soit des peines plus durcies, pour inciter ces personnes-là à ne pas continuer. Parce que souvent, ils sont moins qu'ils continuent. Et bien sûr, c'est toujours les mêmes. Et les bâtards, c'est un peu trop. Si vous voulez conclure, vous dire... Je sais pas, monsieur, non ? — Pas de questions dans la salle ? — Si, justement. J'ai une question, excusez-moi. C'est lié au financement des partis politiques. Je vous crois tout à fait de bonne foi, madame. Je ne sais pas comment vous avez été arrivé dans ce parti politique qui est le TRÈF. C'est un parti politique qui existe depuis 1993, qui présente à chaque législative du candidat. Il y a eu un accord qui a été signé entre le parti radical wadwazien et le TRÈF pour que le TRÈF reverse une partie des financements qu'il va recevoir au nombre de voix qu'il aura... que les électeurs leur ont apporté. Je voulais savoir quel était votre point de vue là-dessus. Est-ce que vous trouvez ça normal d'avoir, quelque part, une étiquette de candidat, j'allais dire, accessoire qui permet juste à un parti un peu plus important de recevoir des services publics ? Qu'est-ce que vous en pensez ? — Enfin, moi, je vois pas ça du tout de cette façon-là, en fait. Comme je le disais, en fait, nous, on est un petit parti, on est méconnus, on a besoin, effectivement, comme les autres partis, on a besoin d'avoir des ailes. Après, si on peut s'associer... — Le parti politique a prisé 150 000 euros cette année. — Oui, mais je sais, mais je suis au courant, monsieur, de tout ça. — Voilà, parce que vous avez présenté un certain nombre de candidats depuis 2016. — Oui, je sais. — Voilà, et donc, sur l'élection qui vient, il y a un accord qui a été signé, et une partie de cet argent va être reversée au parti radical. Trouvez-vous normal de vous présenter devant les électeurs, et alors que, sans que les électeurs sachent qu'il y a un accord entre votre parti... — Donc ça, c'est des questions... — Ah ben, écoutez, je pense que... — Ça, c'est des questions, après, financières... — Vous présentez en mettant le trèfle, le parti radical balbassien, associé avec un junior, mais c'est... — Non, vous savez, pour qu'un parti puisse exister, il faut aussi du financement. On ne va pas vivre, enfin, on ne va pas pouvoir montrer nos idées, parler de nos idées si on n'est pas connu, si on n'a pas les moyens de le faire. Après, s'associer avec un autre parti pour avoir... Pourquoi pas, maintenant, c'est pas... — Non, non, vous avez... — C'est pas pour ça qu'on va se... faire appeler le trèfle avec l'autre parti. Enfin, bon, on essaye de faire comme on peut pour exister et pour nous faire connaître, surtout. — C'est pas toujours facile. — Est-ce qu'il y a une autre question ? — Conclusion, peut-être. — Non. — Pas d'autres questions. — Merci. — Très. — Alors, ben, pour toutes les personnes, voilà, pour une sensibilité au niveau de l'écologie et puis, ben, au niveau de la cause animale, voilà, mettre le butin dans l'urne, comme on dit, ce sera à faire passer un petit message. — Merci. — Merci à vous. — Merci à vous.